bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne on se retrouve et on continue les donjons de gloomhaven donc la dernière fois on a affronté la voie on a réussi ce scénario donc on est retourné en ville et en ville donc dorian est passé level 8 avec 433 xp et 17 pièces d'or ensuite pour sa quête personnelle donc on a débloqué un scénario supplémentaire donc il a quatre scénarios de faits sur 15 et pour mon champ de vrais johnny il est passé également level 8 avec 430 xp et 20 pièces d'or et lui donc il a accompli un scénario si je dis pas de bêtises non c'était dans les crêtes de cuivre aussi donc il n'a rien débloqué il lui reste 20 pièces d'or j'hésitais avec ses 20 pièces d'or à lui acheter une potion de mana mineur car je vous rappelle que dorian il a pas mal de compétences où il a besoin de la nuit mais en fait je pense que je vais plutôt viser une potion de mana majeur comme ça je pourrais invoquer deux éléments ça sera peut-être plus intéressant donc du coup je vous rappelle que johnny lui sa quête personnelle c'est échantillons élémentaires et là il me reste des donjons à faire à havre nuit dans la forêt des dagues le marais stagnant la montagne du gardien et sinon la crête de cuivre et la mer des brumes on l'a déjà débloqué un scénario danser dans ces zones donc ce qu'on va faire on va partir en mode libre sur le scénario 33 32 car je vous rappelle en fait que le scénario 32 est débloqué par rapport à la voix et j'ai plus le haut fait l'injonction de la voie accomplie et je l'ai perdu donc on va partir en mode libre car ce scénario en fait il est dans le marais stagnant et ça me permettra de débloquer un nouveau scénario pour un champ de vraie et un nouveau scénario pour doré donc du coup c'est du mode libre donc il n'y a pas de il n'y aura pas d'événement de route on va partir directement dans le donjon en ville on fait pas d'achat je fais pas de don sanctuaire donc on va directement aller dans le donjon donc dans ce donjon on nous dit qu'il faut révéler la tuile G et éliminer tous les adversaires révélés piller la tuile trésor donc ce que je comprends dans le scénario donc c'est la tuile G elle est ici on va devoir révéler cette salle et tous les monstres qui sont dans cette salle on devra les tuer et piller apparemment une tuile trésor pour accomplir ce scénario donc ça veut dire que tous les autres ennemis des autres tuiles je ne suis pas obligé de les tuer c'est ce que je comprends ensuite dans ce scénario il n'y a pas de règle spéciale donc on peut de suite attaquer la partie pour ah j'ai oublié quelque chose pour les level pour les level 8 du coup dorian il a pris rôdeur des ruines et ajouté trois fois confusion d'ailleurs ils ont gagné ils ont gagné un bénéfice chacun aussi la dernière fois et ben lui en fait je lui restais deux bénéfices à débloquer donc j'ai mis pour les deux pour le level pour le level 8 et son bénéfice j'ai mis ajouter trois cartes confusion donc du coup mon voile sombre en fait il ne pourra plus débloquer de bénéfices et pour le champ de vrais qu'est ce que j'avais pris il ou son bénéfice bénéfice coche j'ai mis à remplacer une carte plus zéro par une carte plus un immobilisation et pour son level 8 j'ai pris tril tranquille et remplacé une fois moins un par une carte étroudissement que je dise pas de bêtises c'est ça donc voilà pour pour les personnages tout ce qui s'est passé depuis après il n'y a rien eu d'autre au niveau des cartes je les ai laissé là mais je pense qu'on n'en aura peut-être pas l'utilité on va se faire un peu de place là il ya des cartes aussi malédiction mais je pense pour ce scénario on n'en aura pas besoin on peut quand même faire les objectifs de bataille donc on va se piocher une carte objectif de bataille allez deux pour Johnny deux pour Dorian ici et c'est parti alors Johnny la trainer ou fanatique donc n'effectue que des repos longs lors de ce scénario ça peut peut-être se tenter des repos long sachant si j'y vais tranquille je vais peut-être essayer je sais pas trop si je passe par là ou par là là ce qui m'embête c'est que j'ai des pièges et je crois que j'ai pas trop de capacité poussée alors on va voir quel chemin je vais prendre sinon fanatique c'est avoir au maximum trois cartes au total dans votre main et dans votre défense à la fin du scénario je peux peut-être tenter fanatique si je peux avoir que s'il me reste trois cartes je vais tenter non je vais essayer de enfin des repos longs je sais pas trop je vais tenter fanatique fanatique et pour Dorian il aura force de la nature ou impatient n'effectue que des repos courts ou avoir un nombre de points de vie égale à la valeur maximale des points de vie à la fin de ce scénario donc je devrais avoir 18 points de vie je vais faire force de la nature en sachant que Dorian de toute façon bon mais c'est pas très grave s'il y arrive pas s'il débloqué tous les bénéfices avec ce personnage ici donc rien de particulier pour ce scénario on attaque la partie donc la mise en place elle a été faite ici on a des pièges à dégâts et à brûlures on a une terreur nocturne on a deux serpents et je me rappelle plus comment c'est c'est les infestateurs persécuteurs je crois ou un truc du style ok donc on y va on commence la partie alors ce qu'on va faire on va mettre l'appli je crois que c'est ça c'est persécuteur infestateur ou dans l'autre sens je me rappelle plus donc c'est un élite le persécuteur qu'il y a là c'est des normaux le reste ici donc normalement c'est bon j'ai tout préparé là on commence la partie allez let's go let's go tuer du monstre let's go défoncer alors on va essayer de se caler comme il faut ça me paraît pas mal on peut commencer donc sur les cinq tuiles qu'il y a ici je vais voir je vais voir 1 2 3 4 si je commencerai là 1 2 3 4 5 c'est le souci c'est que les serpents ils mettent brûlure ah non on essaie pas ils mettent poison le deep terror lui il va taper en ligne comme ça ou à range en ligne de vue et je crois qu'il tire quand même assez loin et le persécuteur ça fait un moment qu'on les a pas rencontrés déjà ils ont un roteillette 3 mais après je me souviens plus du tout comment ils agissent donc on va voir l'idéal ça serait que j'arrive à faire de la nuit déjà avec mon avec mon comment il s'appelle avec mon voile sombre ce serait peut-être pas mal de faire de la nuit pour que je puisse à quand j'aurai un déplacement 3 poussées je pourrais me pousser dans un piège en sachant que j'ai mes bottes 1 2 3 1 2 3 4 5 je pourrais pousser les pièges je suis en niveau de scénario 4 donc les pièges ils font 7 dégâts et lui il aurait 7 points de vie alors ouais ça serait peut-être intéressant de pousser celui-là dans le piège de pousser lui dans le piège mais le souci c'est que je peux pas faire de la nuit ce tour ci ou alors tant pis je me serre d'une potion d'une potion mineur je l'ai tué assez rapidement avec mon avec mon petit bonhomme ce que j'aime bien faire remarque ce que je pourrais faire aussi c'est laisser les laisser venir peut-être jouer en dernier les laisser venir non je préférais jouer dorian rapidement ou alors dorian je pourrais même le mettre invisible s'il faut avec ma smoke mon élixir de fumée ça me permettrait de faire de la nuit et avec lui déjà je vais placer un champ je vais placer un champ parce que ce que je pourrais faire sinon c'est me déplacer faire attaque 3 mais ce qui m'ennuie c'est que les serpents ils vont vraiment être embêtant ils vont me faire mal alors je me demande si je commencerai même pas ici derrière genre jouer lentement peut-être alors même je pourrais jouer rapidement mais faire en sorte que je suis pas sûr que là je sois assez loin pour qu'il puisse pas m'attaquer parce que lui c'est pareil il aurait une attaque 4 porter 4 pousser 3 ça peut être intéressant mais bon il faudrait que j'arrive à me caler là en fait pour les bloquer ici et pouvoir les pousser dans le piège mais le problème c'est que c'est pas des tankeurs les personnages donc c'est un peu pénible ou alors ah ou alors je sais ce que je pourrais faire tant pis pour le champ ce tour ci mais ce qui peut être intéressant alors ça me fait jouer en 44 c'est peut-être un peu lent est-ce que je pourrais les désarmer eux ils sont ils sont en bonne position je pourrais les désarmer alors attends remarque prendre jeu 3 et non ils sont trop loin je vais être obligé d'avancer bon je vais tenter ça mais j'ai peur je sois un peu court j'ai peur d'être un peu court ou alors je joue avec une initiative très basse en 10 mais je ferai pas de dégâts je pourrais juste les désarmer ce tour ci ça pourrait être intéressant quand même de les désarmer pour éviter que je me fasse attaquer ce tour ci et ça me permettrait peut-être de garder mon elixir de fumée je vais tenter je vais tenter ça on verra bien on va tenter ça donc je joue en 10 avec johnny et en 11 avec avec dorian donc c'est parti donc ça sera johnny dorian le persécuteur les serpents et le dick terror allez on y va c'est parti donc moi ce que je fais donc c'est johnny qui commence et johnny ce qu'il va faire donc hop là il va faire déplacement de ici un 2 à d'ailleurs il commence ici un john je fais déplacement 2 et après en fait je ferai le désarmement à portée 3 sur 3 6 donc je me suis mis ici donc je vais faire déplacement de 1 2 donc je fais 1 2 ici donc les trois cibles 1 2 3 1 2 1 2 3 donc ils sont dans ma portée je vais les désarmer ici donc ce sera mon premier tour de jeu pour lui et je vais désarmer comme ça au moins je serai tranquille sur ce tour ci déjà ils ne mettront pas de dégâts je récupère mes tokens s'ils veulent bien venir alors on désarme les serpents ici lui aussi et lui là bas le persécuteur élite il est désarmer donc du coup johnny a joué et moi avec avec mon voile sombre ce que je vais faire je vais faire déplacement 3 poussée je vais me servir de mes bottes et ensuite en fait je vais faire l'attaque à distance attaque à portée 4 confusion malédiction et je gagne un point d'expérience je pense que je vais attaquer un serpent parce que lui est ce point de vie persécuteur alors ce serait peut-être pas mal que je récupère celle là après avaler par la peur pour pouvoir avec deux éléments tuer un élite ça pourrait être intéressant donc du coup ce que je fais je me serre de mes bottes donc j'ai un move 5 je fais 1 2 3 4 5 ici j'ai le droit de pousser à 2 donc je le pousse dans ce piège juste là donc c'est un piège à 7 dégâts et le la terreur nocturne en fait elle a 7 points de vie donc elle elle meurt directement à cause du piège ici j'ai peut-être passé par là maintenant qu'il n'y a plus le piège et ensuite j'ai le droit de faire une attaque 4 à portée 4 confusion et malédiction je pense qu'on va s'acharner sur les serpents en sachant qu'ils ont 7 points de vie aussi on va peut-être d'abord tuer les serpents et après on s'occupera du persécuteur on va mélanger ça donc moi je fais attaque 4 attaque 4 il n'y a pas de champs pour l'instant allez c'est parti attaque 4 attaque 4 plus 1 et en plus je fais de la nuit et bien ça m'arrange pour le prochain tour donc attaque 4 plus 1 5 5 sur le numéro 9 1 2 3 4 5 il reste 2 points de vie ils n'ont pas de bouclier ici je gagne un point d'xp je lui mets confusion ici et malédiction hop tac moi j'ai fini de jouer ici ensuite donc c'est au persécuteur lui il vole pas lui vole pas il a un move 3 attaque 4 corps à corps 2 cibles et si ah d'ailleurs j'ai fait de la nuit et s'il ya de la nuit il fait attaque plus 2 il désarme avec putain il va bouffer la nuit même s'il n'attaque pas pour moi il va quand même prendre la nuit merde ah merde ok donc il fait move 3 celui qu'a joué en premier c'est chante vrai mais le plus près de du monstre c'est dorian 1 2 1 même pas 1 2 donc il va aller vers johnny donc il fait move 2 1 2 il vient ici il est désarmé donc il peut pas attaquer mais je pense qu'il faut quand même suivre sa carte il est censé prendre la nuit pour faire attaque plus 2 et désarmement mais bon il fait rien d'autre du fait qu'il peut pas attaquer ensuite les serpents ils font move 4 jump attaque 2 poison et ils ciblent tous les ennemis adjacents donc c'est numéro 4 qui est ici lui bouge pas il a déjà son focus donc du coup il peut rien faire car il est désarmé ici l'autre par contre 1 2 1 2 pour moi il va faire ça il va faire 1 2 il est ici et pareil il peut pas attaquer parce qu'il est désarmé et il était confus également donc du coup ben nouveau tour nouveau tour nouveau tour parce que moi je peux pousser à combien j'ai dit à 3 1 2 3 c'est dommage je vais pousser 4 ça aurait été top 1 2 3 4 ou alors il faut que je continue dans ce sens là et essayer de les étourdir peut-être ce tour ci je pourrais le brûler et étourdir plus étourdissement à portée 4 je pourrais me déplacer 3 ça me fait jouer lentement ça aurait été bien de mettre mon champ aussi moi je peux peut-être jouer comme ça en 16 pour placer un champ ou en 19 placer mon champ ça serait peut-être pas mal comme ça ça me ferait gagner de l'xp et en plus par contre je perds une grosse attaque si je fais ça mais je pense que j'ai pas le choix et lui ça serait peut-être pas mal d'arriver à refaire de la nuit alors je reste carte là je suis invisible mais ça vaut peut-être pas le coup de faire une aussi grosse attaque sur lui en sachant qu'il lui reste deux points de vie moi je pourrais l'attaquer et me déplacer 3 et réattaquer encore une fois pareil j'ai une poussée là mais ils sont pas bien placés maintenant j'ai pas un déplacement non il m'a bouffé la nuit c'est dommage j'aurais pu le tuer en Corée mais il vient de me prendre la nuit alors je me demande si je ferais pas ça attaque 3 déplacement 3 et je pourrais peut-être refaire une attaque 2 et pour faire de la nuit pour faire de la nuit et lui peut-être ça serait bien ça serait bien s'il me rend une carte voire deux cartes comme ça je récupère celle là si je peux tuer l'élite après ça serait peut-être pas mal donc ça me ferait jouer en 0 7 je vais tenter ça on verra allez on tente 0 7 et 19 pour Johnny c'est parti nouveau tour eh ben c'est le persécuteur qui jouera en deuxième c'est le persécuteur qui jouera en deuxième mais je peux rien faire de toute façon je peux pas l'étourdir je peux pas le donc c'est Dorian qui commence en fait Dorian ce que je vais faire je vais faire allez chiance de lumière je vais faire attaque 3 déplacement 3 et ensuite je vais faire attaque 2 attaque 2 et je fais de la nuit mais en fait je m'aperçois que lui aussi va faire de la nuit mais bon c'est pas grave donc je fais alors si je faisais un an donc je vais te faire attaque 3 sur lui attaque 3 attaque 3 confusion donc c'est toujours attaque 3 attaque 3 moins 2 donc c'est attaque 2 confusion de toute façon il lui restait 2 points de vie au serpent ah je me suis trompé en plus c'était le numéro 4 bon c'est pas grave donc lui il est mort ah mais non mais non je dis n'importe quoi 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 je vais rester là alors oui je sais pas pourquoi je pensais que c'était lui qui lui restait deux points de vie mais non c'est vrai que c'est le 9 et il est là bas et en plus je pourrais pas l'atteindre j'ai utilisé mes bottes 1 2 3 non je peux même pas faire le tour ah mince bon de toute façon je l'attaquais donc c'était le numéro 4 il est confus il a perdu 2 points de vie ici déjà et ensuite je voulais faire attaque 2 sur lui mais en fait je vais rester là et donc je fais attaque 2 sur le serpent attaque 2 je le maudit donc c'est attaque 2 toujours attaque 2 plus 1 attaque 3 attaque 3 1 2 3 il lui reste 2 points de vie et il est maudit j'ai dit maudit malédiction je l'ai mis et il est confus ça c'est bon je l'ai mis et je fais de la nuit alors du coup c'est peut-être pas bon ce que j'ai fait là j'ai peut-être essayé de tuer le serpent en sachant de toute façon le persécuteur maintenant il va attaquer en premier alors bon mais peut-être que j'attaque le serpent mais est-ce que je peux l'attaquer oui mais je vais devoir l'attaquer avec un désavantage moi c'est pas là ici donc moi j'ai fini de jouer avec Dorian et ensuite c'est au persécuteur donc lui il a pas besoin de bouger il me fait attaque 4 sur Johnny attaque 4 x 2 8 ça commence bien donc 8 1 2 3 4 5 6 7 8 il me reste 5 points de vie et il me met poison aïe 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 ça fait mal le x 2 il me met poison et il refait de la nuit mais il y en a déjà ensuite c'est à Johnny donc Johnny ce qu'il va faire il va chanter donc il va placer son champ pour que mon allié fasse des attaques plus 1 sur une seule attaque et moi je gagnerai 1 xp à chacun de mes tours et ici en fait je vais faire attaque 4, porter 4, pousser 3 mais je vais attaquer avec un désavantage sur le serpent tant pis parce que je peux pas reculer de toute façon donc je crois pas avoir attaqué avec lui donc on va mélanger son deck donc je fais attaque 4 sur le numéro 5 avec désavantage donc c'est attaque 4 oh putain plus 4 ou attaque 4 x 2 donc désavantage c'est attaque 4 plus 4 donc ça fait 8 mais de toute façon il doit rester 2 points de vie donc le numéro 9 il est mort j'ai fait 1 x 2 on remet l'an ici je peux pousser mais il est mort et 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 ah j'aurais peut-être pas dû faire ça j'aurais peut-être pas dû faire ça et en plus j'aurais pas dû faire ça bon c'est pas grave lui il est mort par contre je viens de m'apercevoir que quand je fais un champ j'ai le droit de me déplacer de 2 ou de faire une attaque 2 j'aurais dû la jouer avant normalement avant l'attaque mais bon maintenant c'est jouer c'est trop tard donc tant pis je vais quand même faire mon attaque 2 parce que je pourrais faire un move 2 est ce que ça vaut le coup plutôt que je me déplace en sachant que lui ce serait peut-être intéressant de le tuer mais j'ai oublié de faire j'ai oublié de faire de faire j'ai oublié de faire un élément tant pis on va tuer le serpent mais moi c'est pareil ça servira à rien merde je vais faire une attaque 2 tant pis et en plus j'ai mélangé les cartes donc non on fait pas une attaque 2 ça serait un peu j'ai mélangé les cartes donc je lui fais faire un déplacement de plus tôt 1 2 ici voilà je pense que c'est plus c'est mieux c'est à moi de faire attention encore une fois quand je fais des champs je peux attaquer ou je peux me déplacer mais non on va juste faire un déplacement de 2 parce que j'ai déjà remélangé le deck j'avais fait un x2 donc je pense qu'on va jouer comme ça ensuite on nous dit le serpent il fait move 3 attaque 3 et il ajoute plus 2 si l'ennemi est adjacent à l'un des autres serpents c'est pas le cas donc il fait attaque 3 attaque 3 moins 2 1 je perds un point de vie sur dorian et je suis également empoisonné bon le poison ça va être chiant ici tout le monde a joué nouveau tour nouveau tour il y a de la nuit donc je vais en profiter peut-être pour enfin je refasse de la nuit en fait je refasse de la nuit parce que lui qu'est ce qu'il peut faire lui c'est peut-être plutôt pas mal qu'il s'occupe du serpent je pense que lui il va s'occuper du serpent plutôt j'ai joué en 16 avec avec mon champ de bruit et moi je vais aller sur le persécuteur je vais aller sur le persécuteur après il y a de la nuit je pourrais très bien tuer les serpents est-ce que lui il pourrait est-ce que je peux le tourdire ou est-ce que je pourrais le je pourrais l'immobiliser ça pourrait être pas mal de l'immobiliser plutôt ouais mais ça me fait jouer lentement je pourrais l'immobiliser pour le prochain tour tu me diras non je vais rester sur ma première idée je voulais jouer en 16 je vais rester sur ma première idée mais lui ça m'embête parce que là j'ai une méga attaque mais il faudrait que je sois invisible et j'ai pas de carte qui me mette invisible avec le bas moi j'aurai celle-là ça me ferait faire une invisibilité invisibilité je pourrais faire une attaque 4 sur lui attaque 3 poussées peut-être le pousser aussi moi je sais pas si ça va grand chose ça va pas grand chose l'idéal ça aurait été de le pousser dans le piège lui avec tous les points de vie qu'il a 1, 2, 3 mais je vais pas pouvoir le pousser dans le bon sens 1, 2, 3 remarque ça se tente parce que est-ce que je pourrais le repousser après bon après je pourrais le repousser bon tant pis tous les attaques où 6 blancs gagnent des avantages sur le round bon je vais jouer comme ça je vais jouer en 17 je vais jouer en 17 tant pis tant pis on va voir allez c'est parti nouveau tour il joue en 32 le serpent 38 le persécuteur donc du coup c'est Johnny qui commence donc il y a le champ il gagne 1 point d'XP déjà pour commencer ensuite je vais voir s'il bouffe pas la nuit non ensuite je vais faire alors qu'est-ce que je voulais faire qu'est-ce que je voulais faire je voulais faire ça mais en fait je viens de m'apercevoir que je me suis encore trompé de carte donc attends pis ce que je vais faire je vais jouer mon champ blessure mélancolique et après je vais faire déplacement 3, attaque 3, portée 3 donc du coup je fais blessure mélancolique donc je remplace celle-là donc tous mes alliés pourront mettre brûlure quand ils attaquent ici j'ai ma guitare qui me permet de me déplacer de 2 je vais aller sur la pièce 1, 2 ici donc 1, 2, 3 donc je finirai mon tour de toute façon sur la pièce ici après je peux avec le backcarte de Melody Harmony je peux refaire un déplacement 3 mais je vais rester ici et je fais attaque 3 1, 2, 3 donc attaque 3 attaque 3 attaque 3 plus 1 donc ça fait 4 4 il y a resté 2 points de vie de toute façon donc lui il est mort oui il est mort ici et en plus je vois qu'il avait un jeton confusion tout à l'heure il devait m'attaquer avec confusion mais non c'est pas très grave ici donc ça c'était c'était Johnny alors qu'est-ce que je fais moi moi il y a de la nuit il y a de la nuit mais du coup donc c'est Johnny Johnny avant qu'il finisse de jouer je vais faire parchemin d'endurance je peux redonner 2 cartes à un allié à portée 5 1, 2 donc je redonne 2 cartes et moi je vais récupérer je récupère avaler par la peur et je vais récupérer flèche noire ici et donc c'est à Dorian de jouer donc Dorian ce qu'il va faire je vais faire je vais faire un move 4 déplacement 4 toutes les attaques me ciblant gagnent des avantages et ici je vais faire attaque 5 malheureusement je ne suis pas invisible bon moi j'utilise ma smoke bomb parce que si je suis invisible je pourrais mettre poison, confusion, brûlure et je gagne 1 point d'xp alors est-ce que ça ne vaudrait pas le coup ? non sachant que j'ai récupéré ma carte pour pouvoir le tuer au prochain tour je pense que ça ne vaut pas le coup je n'ai même pu me mettre invisible à la limite parce que lui va faire quoi ? move 2, attaque 6, 2 targets move 2 alors non je vais changer de plan je vais changer de plan je vais faire ici déplacement 3 invisibilité sur moi-même et je vais faire attaque 3 poussée 3 donc en fait ce que je vais faire je fais déplacement 3 donc je fais 1, 2, 3 ici je me mets invisible là je disparais et je fais donc attaque 3 attaque 3 avec brûlure avec le champ donc c'est attaque 3 confusion attaque 3 attaque 3 confusion attaque 3 moins 1 attaque 2 1, 2 il lui reste 19 points de vie j'ai le droit de le pousser de 3 donc 1, 2, 3 ici donc du coup je ne me prends pas le rôteliette je ne me prends pas le rôteliette et je lui mets brûlure avec le champ ici par contre la nuit je ne l'aurai plus au prochain tour alors tant pis je vais me servir de ma potion de mana majeure et comme ça je refais de la nuit à fond et je vais faire tiens je vais faire de la terre ici ensuite c'est au persécuteur de jouer donc le persécuteur déjà il est brûlé donc il perd un point de vie et en fait il fait move 2 donc il va aller vers le champ de vrai 1, 2 ici il fait attaque 6, 2 cibles mais il n'y a personne à cibler donc nouveau tour nouveau tour moi je vais jouer comme ça avalé par la peur par contre il faut que je me déplace vers lui au minimum 1, 2 1, 2 mais il faut que j'essaie de ne pas jouer trop lentement non plus après je suis invisible mais bon ce qui m'embête c'est que c'est mon champ de vrai qui va être le focus après j'ai une bonne carte d'invisibilité ça m'ennuie un peu je pourrais jouer en 24 je pourrais jouer en 24 je pense que je vais récupérer des cartes encore après tant pis je vais jouer comme ça je l'aime bien celle-là sinon ça me fait jouer en 90 90 et lui il pourrait jouer comment ? lui moi je pourrais faire un grand move je pourrais même rentrer dans cette salle faire un grand move 5 mais bon est-ce que ça ne vaut pas plutôt le coup de faire un repos long avec lui derrière et c'est pareil en sachant que lui il va devoir jouer très très lentement je pourrais faire attaque 1 cible et tout à l'attache à portée 2 pousser 2 je pourrais le maudire lui il n'a pas trop le choix il va jouer en 91 un champ de vrai déjà donc moi il faut que je joue rapide je n'ai pas le choix donc tant pis après il ne faudrait pas qu'il aille trop loin tant pis je vais jouer sinon tant pis je perds cette carte-là de toute façon je n'ai plus de déplacement ça va être problématique tant pis je vais jouer en 11 pour être sûr de le target en premier j'espère qu'il pourra jouer en premier donc c'est bon donc Dorian il joue en 11 il joue en premier et moi avec Dorian en fait du fait qu'il y a les deux éléments je vais faire avaler par la peur ici donc je vais bouffer les deux éléments pour éliminer un adversaire normal ou elite à la place mais avant je suis obligé de me déplacer donc je vais faire un petit move 2 avec flash noir donc je suis ici je suis invisible je fais 1, 2 ici donc je fais avaler par la peur donc je prends les deux éléments je tue l'élite et je gagne 1 point d'XB ici est-ce que ça ne devrait pas être le coup que j'allais faucher les pièces là même si je retourne par là ça veut dire que je vais prendre ce hall donc tant pis je vais retourner par là je vais aller prendre les pièces parce que moi j'aimerais bien lui acheter une potion de mana majeure donc avec de toute façon le persécuteur il est mort donc c'était lui qui devait jouer en deuxième mais il n'est plus là donc ce que je vais faire je vais jouer alors avant de jouer lui combien il me reste de cartes ? 1, 2, 3 et lui il en reste 1 alors je vais jouer ça je vais faire mouvement 5 et le haut je ne peux rien faire il n'y a pas d'ennemi de toute façon donc je vais aller sur les pièces donc je fais 1, 2, 3 ici et je prends les pièces et là par contre on est tous les deux empoisonnés donc là je prends encore 2 pièces ici et moi j'ai joué je pourrais récupérer 2 cartes avec une potion d'endurance majeure mais j'ai le poison alors je me demande ça ne vaudrait pas plus le coup de faire un gros polon avec lui ce tour-ci mais le problème si j'ouvre la porte en sachant qu'il va rester visible et le problème l'idéal serait de faire un gros polon donc non tant pis je vais rester comme ça Dorian a fini de jouer donc tout le monde a il y a son champ je gagne 1 point d'xp et donc nouveau tour maintenant lui Johnny va faire un gros polon et j'hésite à faire un gros polon avec il me reste quand même un tour c'est con de perdre un tour ou alors on essaie de jouer ensemble pas être trop décalé ça m'ennuie mais tant pis je vais faire un gros polon aussi tant pis allez tous les deux ils partent en gros polon donc Johnny il récupère deux points de vie mais on enlève le token poison il n'a pas utilisé d'objet qui se restaure par contre il perd hop c'est son tour il y a son champ il y a un xp et par contre il perd une carte et je vais perdre qu'est-ce que je vais perdre voilà voilà parce que j'ai pris Trill Tranquil en fait c'est un champ qui me permet de me soigner qui me permet de me soigner mais c'est soit je perds celle-là soit je perds celle qui met des puces 1 en attaque voilà je pense que je vais garder le soin parce que si on se retrouve encore avec des brûlures ou des poisons enfin ça m'ennuie parce que ça c'est des petites initiatives quand même tant pis je vais perdre ah ouais mais celle-là s'il y a des pièges ça serait bien de la garder oh là là c'est compliqué à se décider c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué non tant pis je perds je perds proclamation ici tant pis c'est une carte qui permet de faire des attaques 1 à portée 2 et pousser mais tant pis donc du coup ça c'est bon moi j'ai joué pour le champ de vrai Dorian il fait pareil il se soigne donc il perd son token d'ailleurs là je suis redevenu visible tout à l'heure il perd son token poison et il doit perdre une carte il doit perdre une carte c'est vrai je vais les garder il faut que je les garde je peux garder les poussées aussi c'est chiant c'est chiant tant pis je perds mise à mort c'est une carte qui me permet de faire de la nuit mais bon il faut se décider je restaure mes bottes et rien d'autre est-ce que je fais un élément est-ce que c'est un total court que je fasse de la nuit est-ce que je ferai pas de la nuit pour ce tour-ci en combien je pourrais me déplacer je pourrais me déplacer en 6 grand max bon voilà je vais faire je me serve de ma potion de mana mineure il faudrait pas que j'ai des pièges derrière par contre sinon je vais être marron pour faire de la nuit ici voilà comme ça moi ce que je vais faire je vais faire cette attaque là et avec un déplacement 4 je pense moi je pourrais faire un déplacement 3 mais mettre invisible plutôt je vais tenter de jouer en 18 donc nouveau tour je vais jouer en 18 et mon champ de vrai lui va peut-être rester en retrait je pourrais tout redire encore désarmer tout ça mais je sais pas comment la salle est disposée sinon je tente ça j'aime bien faire cette attaque déplacement 3 attaque 3 je pourrais peut-être immobiliser et cibler tous les adversaires à portée 3 ça pourrait être pas mal ça me fait jouer très lentement mais moi ça me ferait gaspiller mes grosses initiatives donc je vais jouer peut-être en 91 pour jouer lentement et donc nouveau tour ben finalement j'ai cassé une piège là-bas je voulais aller par là mais par rapport aux pièces je me retrouve ici donc on va aller dans ce sens-là plutôt donc c'est Dorian qui commence donc Dorian moi j'ai prévu un déplacement 3 mais je pense que je vais me servir de mes bots déplacement 3 invisibilité et derrière du fait que j'ai fait de la nuit je vais faire éliminer une cible normale à la place et je gagne 1 XP donc je vais me servir de mes bots donc je fais 1, 2 donc il me restera 3 mouvements donc il me restera 3 mouvements à faire ici et on va regarder ce qu'il y a dans cette salle alors on a des tables on a deux nids alors que je ne fasse pas de détise par rapport à la porte la porte elle est là-haut il y a un premier nid qui est ici après on a une table qui est en haut ici on a une table qui est à 1 de ce bord ici 1, 2, 3 le nid il est là et qu'est-ce qu'on a de bout ? on a un diabote à noir ici il y a du monde il y a du monde il y a du monde donc les diabote à noir ici ça sort des nids au secours il y a encore un persécuteur élite en sachant que je viens de me servir de ma capacité de ma potion de mana majeure alors ça c'est moins cool et il y a un autre persécuteur ici normal alors je me demande si je ne vais pas focus le persécuteur normal il me reste 3 mouvements 1, 2, 3 remarche pour l'attaque qui est lui là-bas alors on va faire les numéros on va regarder parce que je ne me rappelle plus ce qu'ils font je crois que les diabote à noir ils sont hyper chiants donc j'ai dit il y avait quoi comme élite il n'y a qu'un persécuteur élite les autres c'est des normands normands ok donc déjà on va faire le persécuteur élite c'est le numéro 2 oui c'est le numéro 2 il y a le numéro 3 numéro 3 ici et il est déjà blotin donc c'est que des normands il y a le 10 le 7 le 10 6, 7 le 7 ils font du range et ils empoisonnent ils font du range et ils empoisonnent alors je ne sais pas trop après ils ont quoi 9 points de vie ils n'ont pas beaucoup de points de vie et le dernier c'est le numéro 6 ici en sachant que les persécuteurs ce tour-ci ils ne vont rien faire mais ils ont quand même beaucoup de points de vie les persécuteurs ils ont quand même beaucoup de points de vie là ils ont les les black imps ils n'ont pas de mouvement donc ils ne pourront pas attaquer alors ouais je pense que je vais peut-être plutôt attaquer attaquer le persécuteur donc du coup on va avancer un peu donc moi je suis là il me reste 3 mouvements je crois que je vais faire 1, 2, 3 je vais le mettre là au milieu ici donc du coup je me mets invisible donc rôdeur des ruines déplacement 3 invisibilité avec mes bottes j'ai fait déplacement 5 là je suis invisible et en fait comme il y a de la nuit j'élimine une cible normale à la place donc je tue celui-ci et je gagne un point d'xp et donc là il y a 4 pièces d'or 1, 2, 3, 4, 5 pièces d'or et donc une pièce d'or ici donc du coup moi j'ai fini de jouer ensuite c'est au persécuteur elite on nous dit qu'il fait bouclier 2 retelliette 2 à range 3 donc il n'attaque pas ensuite eux ils ont un range ils ne se déplacent pas ils ont un range 4 donc je suis bien trop loin 1, 2, 3, 4 donc pour moi ils ne se déplacent pas ils faisaient une attaque 3 avec poison et ensuite c'est à Johnny donc Johnny il y a un champ il gagne 1xp et j'ai joué en 91 et moi j'ai prévu ça donc j'ai prévu en fait de faire déplacement 3 attaque 3 portée 3 et ici immobilisation mais je crois que ça ne servira pas grand chose 1, 2, 3 1, 2, 3 je pourrais immobiliser lui remarque comme ça je suis sûr qu'il ne bougera pas mais bon là les Black Imp ils vont tomber dessus et moi j'aille par là tant pis 1, 2, 3 et je commence à attaquer un Black sachant qu'eux ils ont 9 points de vie mais lui ce qui va être cher ça va être pour le tuer j'ai plus de potions de mana je les ai toutes utilisées donc ça veut dire que l'élite je vais devoir le tuer avec des attaques il faudrait qu'il arrive à faire de la nuit avec une de ses cartes j'hésite je pense qu'on va aller vers le Black Imp là-bas donc je vais faire 1, 2 1, 2, 3 1, 2 je vais rester là donc je fais mélodie harmonieuse déplacement 3 attaque 3 donc attaque 3 plus 4 attaque 7 attaque 7 ils n'ont pas de bouclier alors attaque 3 c'est ça 7 c'est le numéro 10 il lui reste 2 points de vie je réfléchis je me demande si j'ai pas oublié quelque chose il y a le champ le champ je crois que je ne me suis pas mis d'XP il y a le champ je ne me suis pas mis d'XP je crois donc je gagne 1 point d'XP et ensuite je peux faire immobilisation à range 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 donc je pense que je peux immobiliser tout cela mais bon du fait que les Black Imp ils attaquent à distance ça ne servira pas à grand chose je vais peut-être pouvoir juste immobiliser le persécuteur pour le prochain tour parce que lui il attaque au corps à corps ici donc moi j'ai fini de jouer récupérer des cartes ben non du fait qu'on est sur un nouveau tour utiliser une potion oui potion majeure je repasse à 10 points de vie ben je pourrais même prendre ma mineure pour repasser à 13 points de vie comme ça je suis tranquille allez il utilise ses deux potions comme ça je repasse à 13 points de vie ici donc lui il restera sa potion d'endurance majeure ok donc tout le monde a joué nouveau tour nouveau tour moi je suis invisible je pourrais peut-être faire une grosse attaque mais l'idéal ça serait que je m'occupe des il n'y a pas de nuit en plus je peux pas et ouais mince ah ouais c'est pour ça qu'elle aurait été bien gardé à un moment que je fasse ça à un moment que je fasse ça et je m'occupe du persécuteur tant pis je pourrais jouer en 19 ah oui mais non si je fais de l'anus tour ci je peux pas m'en servir c'est vrai c'est au tour d'après c'est au tour d'après c'est au tour d'après je crois que je vais jouer ça je vais jouer ça je vais jouer la prochaine attaque non je pense que je vais jouer ça je vais jouer ça je vais jouer comme ça je vais jouer en 11 avec Dorian en 11 et là c'est pareil ça en marche je pourrais peut-être je pourrais peut-être les étourdir ou les désarmer je vois le désarmement à range 3 1, 2, 3 il n'y avait pas un truc ça tape à 4 plutôt je pourrais les étourdir à range 4 ça me fait jouer lentement parce qu'il y a le problème voilà lui ce personnage il est pas mal mais il joue lentement après j'aurai un champ non je vais jouer en 19 on verra bien allez c'est parti 11, 19 donc c'est Dorian qui commence après ça sera le persécuteur Johnny et les Black Imp les Diablotins Noirs et le Diablotins Noirs ce qui est cool c'est qu'ils n'attaquent pas ce tour-ci le persécuteur il se soigne lui-même alors je pense ça ne va peut-être pas le coup de l'attaquer 1, 2, 3, 4 parce que moi j'avais prévu quoi moi peut-être 4 moi je pourrais refaire un champ pour me redéplacer de 2 et me redéplacer de 2 encore si je tue lui je lui reste 2 points de vie 2 points de vie j'ai pas trop le choix de toute façon donc c'est j'ai dit c'est Dorian qui commence donc Dorian en fait ce qu'il va faire il va faire donc attaque 4 porter 4 confusion malédiction je donne 1 XP et je vais faire attaque 3 déplacement 3 et je vais quand même attaquer le persécuteur un tant pis en sachant que lui il met quand même un rothéliot 3 alors est-ce que ça vaut le coup que je l'attaque est-ce que ça vaut le coup que je l'attaque bon déjà je fais mon attaque attaque 4 apporter 4 sur lui 1, 2, 3, 4 donc je fais attaque 4 attaque 4 plus 1 attaque 5 5 il a pas de bouclier il lui reste 2 points de vie donc lui il est mort ici donc là il y a une pièce il était censé être confus maudit mais bon il est mort par contre je gagne 1 point d'XP et ensuite avec frénésie silencieuse je pourrais faire attaque 3 déplacement 3 mais je suis en train de me poser la question si ça vaut le coup ou alors je recule pour être hors de portée du du comment on appelle ça du je vais quand même faire attaque 3 tant pis donc je fais attaque 3 sur le persécuteur attaque 3 plus 1 attaque 4 attaque 4 sur le persécuteur il n'a pas de bouclier 1 2 3 4 il lui reste 17 points de vie je me prends un rôtel il y a 3 1 2 3 et j'ai le droit de me déplacer de 3 et je vais juste me mettre hors de portée pour les diametons noirs 1 2 1 2 donc je vais me mettre sur la pièce ici et je prends la pièce tac j'ai fini mon tour ensuite c'est au persécuteur donc lui il fait move 2 et là je suis visible d'ailleurs pas de tricherie mon petit donc lui il fait move ah il est immobilisé donc il ne bouge pas donc il ne peut pas m'attaquer mais par contre il se fait un heal 5 donc ce que j'ai fait ça ne sert pas à grand chose mais ce n'est pas là donc ensuite c'est à mon champ de vrai mon champ de vrai j'ai prévu de faire une attaque 4 à portée 4 poussée 3 et je ne sais pas si je pose mon champ ou pas je n'en sais rien d'ailleurs moi j'ai fait une attaque là en fait je lui mettais brûlure alors attends j'avais fait une attaque à combien non ? j'avais fait une attaque à 3, 4 1, 2, 3, 4 ça ne change rien de façon vu qu'il est de 5 il s'enlevé la brûlure et il se soigne de 5 ici donc ça ne change rien du tout moi je pourrais faire attaque range 4 1, 2, 3 et après je pourrais reposer un champ faire un move 2 au moins faire peut-être un move 1 pour me rapprocher un peu donc je vais faire ça parce que je pourrais jouer en fait l'étourdissement à portée 4 mais du fait qu'ils n'attaquent pas ce tour-ci ça ne sert à rien je pourrais faire un déplacement 2 ou renforcer et gagner un XP je pourrais renforcer mon vol sombre mais je me dis qu'il vaut mieux que je fasse une attaque donc je fasse l'attaque 4 en bas plutôt portée 4, poussée 3 et ici je me demande si je ne vais pas poser ce champ maintenant plutôt donc je fais attaque 4 1, 2, 3 sur le numéro 7 allez, allez, allez attaque 4 donc attaque 4 plus 1, 5 5 et désarmement donc c'est le 7 1, 2, 3, 4, 5 et désarmement ici et ensuite je pose mon nouveau d'ailleurs j'ai un champ j'ai oublié de me mettre l'XP et donc je pose mon nouveau champ ici et comme j'ai ma guitare j'ai le droit de faire un déplacement 2 ou une attaque 2 au corps à corps je ne peux attaquer personne donc je vais faire un move 2 mais je vais me mettre juste là un move 1 parce que sinon je vais être focus par les Diablo 10 noirs ici ensuite c'est le Diablo 10 noirs qui se renforce il renforce à range 2 donc il renforce le persécuteur et ensuite il me donne à range 2 mais je ne suis plus à portée donc du coup on part sur un nouveau tour de jeu ok bon c'est pas trop mal tout ça je me suis bien débrouillé et lui il est plus désarmé il est plus mobilisé non plus alors cibler tous les adversaires adjacents ça aurait été bien ça ça aurait été super bien en plus j'ai une petite initiative alors je me demande si je ne jouerai pas ça ce tour-ci pour essayer pareil de passer en premier de mettre le désarmement cette fois-ci je vais jouer en 10 je vais jouer en 10 avec mon chanteur et moi avec Dorian je vais jouer je vais jouer je vais jouer nous de toute façon on va s'occuper des Diablo 10 un persécuteur je pense qu'on va s'en occuper après je pourrais faire un move 1 ou 2 donc il faut que je fasse minimum move 2 ça il faut que je la garde pour la fin s'il arrive à tomber de la nuit même s'il y a de la nuit je ne veux pas faire d'autres éléments non je suis marron je suis marron je suis marron donc moi il faut que j'attaque le numéro 6 maintenant mais je ne suis plus invisible je vais jouer en 17 alors je fais ça je vais mettre invisible pour le prochain tour je vais jouer comme ça je vais jouer en 17 c'est parti nouveau tour donc on passe en premier donc c'est Dorian qui commence et Dorian lui ce qu'il va faire ah ils n'attaquent pas encore ils vont se soigner alors attends ils vont se soigner et lui il fait move 2 il attaque en ligne il performe s'il y a de la nuit il heal 2 alors ah oui il se heal de 2 soi-même pour chaque cible ok d'accord alors attends on va changer de plan alors parce que si lui il se soigne tant pis je désarme lui je pourrais désarmer les deux là au moins je désarme le persécuteur il va quand même faire une attaque 5 je ne sais pas si ça vaut le coup je me demande si ça ne vaut pas plus le coup d'attaquer au moins tuer un diablotin parce que les diablotins en fait ils vont faire un heal 2 à portée 3 et s'il soigne le 7 ça va m'emmerder quoi c'est moi lui il a prévu attaque 3 il lui reste 4 points de vie je pense pouvoir le tuer mais si je loupe mon coup ouais mais le problème si je vais au corps à corps lui je vais te bloquer bah tant pis donc tant pis je vais faire un désarmement projeter sa voix et ensuite le bas je ne sais pas je vais faire un move 2 on va voir je me demande si je ne vais pas retourner par là bas donc déjà je fais désarmement donc j'ai le droit de taper 3 hexagones donc je ne vais pas taper eux parce qu'eux ils se soignent mais je vais taper comme ça donc en fait je vais désarmer le persécuteur ici et lui et ensuite je peux faire un move 2 je me demande si je ne vais pas aller vers la pièce d'ailleurs c'est mon tour est-ce que j'ai pris un point d'xp ? non donc plus 1 xp par rapport au champ et ensuite je vais faire un move 2 2 vers là donc ça c'est les 2 cartes que je viens de jouer avant de les défausser je vais récupérer 2 cartes avec ma potion d'endurance majeure et je vais peut-être récupérer du dégât cette fois-ci je pense que je vais récupérer celle-là avec l'immobilisation donc je récupère R terrifiant et changement de tempo ici donc ça c'est les 2 cartes que j'ai jouées hop donc mon champ de rue a fini de jouer c'est un Dorian donc Dorian il va faire déplacement 3 pouces et 2 et je vais faire attaque 3 pouces et 3 donc ce que je fais je fais déplacement 3 1, 2 j'ai le droit de pousser donc je vais pousser 8 1, 2 ici tac et ensuite je fais attaque 3 sur le numéro 7 je fais attaque 3 attaque 3 confusion attaque 3 attaque 3 plus 0 ben 3 3 1, 2, 3 ben pas de chance pas de chance je le sentais de toute façon je le sentais il reste un PV et j'ai le droit de le pousser de 3 donc il faut que je l'éloigne de moi 1, 2, 3 ici hop j'ai ma smoke bomb je suis con j'aurais pu en tuer un autre alors est-ce que je récupérerai pas de pot je me sers de ma potion d'endurance majeure ici et je vais récupérer je récupère esprit de la nuit et je vais récupérer flèche noire en carte ici donc nous on a fini de jouer après c'est au persécuteur le persécuteur donc il attaque en ligne donc il va attaquer Dorian mais il est désarmé donc il peut rien faire il n'y a pas de nuit il fait rien d'autre donc il perd son renforcement ici ensuite c'est au numéro 6 qui est ici il fait move 2 donc il vient vers Dorian 1, 2 ici il a un heal 2 à range 3 1, 2, 3 donc heal 2 lui 1, 2 il perd son renforcement et l'autre il fait pareil donc move vers lui ici donc il perd désarmement confusion mais bon ça ne servira à rien et il fait pareil il fait heal 2 1, 2, 3 et heal le numéro 6 ils sont tous full HP donc il se heal lui-même de 2 points de vie il repasse à 5 et il perd son renforcement et nouveau tour nouveau tour moi je vais être obligé de jouer lentement ce tour-ci je vais jouer en 60 avec Johnny il joue en 60 et moi je vais jouer je vais jouer je vais jouer je vais jouer comme ça je vais jouer en 11 je vais jouer en 24 je vais jouer en 24 et nouveau tour donc c'est le persécuteur qui commence waouh le persécuteur il fait une attaque 7 immobilisation donc attaque 7 sur Dorian attaque 7 moins 2, 5 donc je passe à 9 points de vie ici je suis immobilisé il a un rôteliette 5 c'est à Dorian de jouer donc Dorian tant pis je suis immobilisé donc je vais faire attaque 2 je ne suis pas invisible quoi qu'attends j'utilise ma smoke mon élixir de fumée donc ça me permet de faire de la nuit et de mettre invisible ici tac et ensuite donc maintenant je suis invisible je vais faire hop là je fais attaque 2 plus 2, 4 je gagne 1 XP je me remettrai invisible et je ne peux pas me déplacer parce que je ne peux pas me déplacer je suis immobilisé et ici on a plus 1 en attaque du champ donc ça me fait attaque 5 attaque 5 sur le numéro 6 attaque 5 plus 1 attaque 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 je gagne 1 point d'XP je me remets invisible et le bas je ne peux rien faire par contre ce tour-ci je perds l'immobilisation ensuite c'est au black imp donc le black il se déplace de 1 attaque 1 range 4 2, 6, poison donc il ne se déplace pas 1, 2, 3 il a range 4 donc il me fait attaque 1 attaque 1 malédiction donc il ne met pas de dégâts mais je me retrouve empoisonné ici l'autre il fait pareil il recule il fait attaque 1 plus le poison attaque 2 attaque 2 moins 1 1 donc je passe à 12 et eux ont fini de jouer c'est à Dorian à mon champ de vrai donc moi je vais faire R terrifiant attaque 4 porter 4 pousser 3 et je vais immobiliser à range 3 mais avant il y a un champ donc je gagne 1 point d'XP ici et donc ensuite je fais attaque 4 alors est-ce que je ne tuerai pas le nom ? je vais faire attaque 4 sur lui sur le numéro 7 attaque 4 ah non je froid mon attaque je peux le pousser mais je ne peux pas les loyer de moi donc je ne peux pas le pousser en fait ici et donc j'immobilise tous ceux à portée 3 1, 2 1, 2, 1, 2, 3 donc je peux immobiliser tout le monde ah putain ici et bien on a fini de jouer j'ai fini de jouer et j'ai plus de carte avec il me reste une carte en main avec avec Johnny je vais être obligé de faire un repos court donc je fasse un repos long j'ai 13 points de vie je pense qu'il y a moins que je fasse un repos long ah je suis empoisonné ça me permettrait de m'enlever le poison mais le problème c'est que le problème c'est que moi je vais tuer lui ah tant pis alors tant pis je fais ça 1, 2 ah c'est dommage il est trop loin 1, 2, 3, 4 finalement je ne sais rien je me suis servi de ma smoke bomb vu les points de vie qu'ils ont je pense que c'est un peu gâché est-ce que j'ai mes bottes non je n'ai plus mes bottes non nouveau tour qu'est-ce que je fais j'ai parti en repos long avec avec Johnny je pense pour lui enlever le poison et moi je joue en 11 avec Dorian c'est ses deux dernières cartes et moi en fait j'ai fait la smoke bomb pour faire de la nuit mais je m'aperçois qu'ils n'ont plus beaucoup de points de vie donc c'est un peu gâché je pense mais tant pis euh ouais tant pis on va faire ça donc nouveau tour le persécuteur il joue en putain il joue vite c'est un truc de fou il joue en 7 je fais attaque 4 porter 3 muddle il se heal de 4 après ça sera Dorian et après ça sera au déjà joué au terrain noir ils font renforcement et muddle à range 2 donc c'est le persécuteur donc le persécuteur il ne bouge pas et puis de toute façon il est immobilisé donc il me fait attaque 4 avec des avantages attaque 4 plus 0 ou attaque 4 fois 2 donc ça attaque 4 plus 0 1 2 3 4 je passe à 5 points de vie il se heal de 4 mais il n'y a pas de il est full HP ensuite ça a Dorian donc Dorian comme je vous ai montré lui il va faire l'esprit de la nuit je vais tuer le diablotin noir et ici je vais me déplacer 2 je vais aller sur la pièce donc je tue lui je prends la nuit je gagne 1 point d'XP là il y a une pièce qui apparaît ici alors est-ce que je ne me mettrais pas invisible du fait que je vais devoir faire un repos long derrière ouais je me mets je reste invisible en fait j'étais déjà invisible donc je reste invisible plutôt ici je vais peut-être me soigner je vais prendre une potion de soin majeur je repasse à 10 points de vie je vais prendre toutes ces potions et ma potion de soin mineur 1 2 3 donc je passe à 13 PV et j'ai plus d'objets avec lui j'ai tout utilisé ici ensuite donc c'est au dernier diablotin le numéro 7 le numéro 7 de toute façon lui il ne se déplace pas et il fait renforcement range 2 1 2 1 2 3 donc il se renforce et il fait model 1 2 il model mon champ de vrai ici et il ne fait rien d'autre mon champ de vrai il est en repos long donc déjà il y a son champ il gagne 1 point d'xp il perd son poison ici et je perds une carte il n'a pas d'objets à restaurer et je vais perdre je vais perdre flèche sifflante ici et donc nouveau tour nouveau tour je vais faire un repos long avec Dorian oups désolé et moi il faut absolument que je tue lui là moi il faut absolument que je tue lui mais ceci c'est que c'est pareil ça va me faire jouer lentement tous les alliés peuvent effectuer une action de soin d'eux sur vous même je joue ça mais 60 je pense que lui il va jouer avant moi ça c'est sûr j'aurai un désarmement je pourrais cibler tous les ennemis adjacents mais il n'y a personne autour de moi malheureusement mais moi il faut absolument que je tue ce diablotin il va me rendre fou je joue en 60 et je pourrais faire peut-être une double attaque tant pis je vais jouer en 60 ici et on le verra bien allez c'est parti donc c'est lui qui commence donc il me fait attaque 4 à portée 3 et il me comment on dit ça il me met mes confusions donc il me fait attaque 4 attaque 4 moins 1 3 donc je perds 3 dégâts 1, 2, 3 je passe à 10 il me met confusion de toute façon j'étais confus déjà et il se heal de 4 encore mais il est full HP ensuite c'est à lui de jouer lui il fait move 1 attaque 1 poison donc il fait attaque 1 plus 1 attaque 2 je passe à 8 points de vie il me met poison ici et il me met malédiction finalement j'ai bien fait de les garder j'avais oublié qu'il mettait malédiction et donc c'est à mode jouer c'est à mode jouer d'ailleurs il avait renforcement lui alors c'était attaque plus 1 ou attaque plus 1 bon ça change rien donc c'est à moi hop moi il y a mon champ je gagne 1 XP je passe déjà à 10 XP c'est énorme ce personnage comme il dit pour gagner 10 XP donc moi ce que je vais faire je vais faire attaque 4 porter 4 pousser 3 et en haut je sais pas je sais pas si ça vaut le coup de poser ce champ donc je sais pas j'aurais aimé qu'ils viennent au corps à corps LD2 mais le problème c'est qu'ils m'ont fait tous les deux des attaques à distance donc j'ai pas eu de chance donc déjà je vais faire mon attaque 4 avec des avantages donc je vise lui attaque 4 malédiction j'ai mélangé ou pas ? oui il me semble que j'ai mélangé oui je viens de mélanger ou c'était plus 4 pas de cul je me prends la malédiction et le haut le haut le haut le haut ça pourrait être le coup que je pose ça tous les alliés peuvent effectuer une action de soin 2 sur vous même alors je sais pas si c'est une erreur de traduction ou si c'est bien ça la carte si les alliés en fait quand ils les alliés peuvent effectuer une action de soin 2 sur vous même au début de chacun de leur tour je comprends pas trop en fait est-ce qu'on doit sacrifier une carte pour faire une action à la place de soin 2 sur le champ de vrai ou est-ce qu'ils ont le droit de faire une action gratuite de soin 2 sur le champ de vrai après c'est pareil c'est sur vous même est-ce que c'est que le champ de vrai ou est-ce que c'est l'allié actif qui se soigne de 2 je sais pas trop c'est le problème je pourrais mettre mon champ mais ça sert à rien non je vais passer mon tour je fais rien d'autre je fais rien d'autre donc je perds la confusion ah putain ici je perds la confusion donc c'est à mon dorian qui se soigne de 2 1, 2 et je perds une carte je perds une carte et je vais perdre je vais perdre lui il va me rendre fou le persécuteur il a bloc de points de vie je sais pas comment je vais faire comment me débarrasser en sachant que j'ai du mal à faire de la nuit je me demande si je vais pas défausser des fois ça va aller par la peur de toute façon il me servira plus à rien va aller par la peur je peux pas faire 2 éléments ici donc là je reviens visible je récupère mes bottes ici j'étais où ? non j'étais là voilà et nouveau tour nouveau tour je viens d'utiliser ma grosse attaque avec mon champ de vrai pour tuer le black him malheureusement j'ai foiré là ça va être prise de tête je vais jouer en 44 et moi tant pis je vais essayer de me frapper le persécuteur je pourrais me mettre invisible ou alors je pourrais lui foutre ça au persécuteur je pourrais lui mettre la totale je me demande si je ferais pas ça au moins pour lui mettre toutes les conditions possibles parce que sinon je vais pas y arriver je vais jouer en 11 avec Dorian et c'est encore le persécuteur qui commence c'est un truc de fou donc il va attaquer 4 avec des avantages donc il fait attaque 4 échec ou attaque 4 plus 0 donc c'est attaque 4 sur mon vol sombre pardon donc c'est échec il me muddle par contre ici et il se soigne de 4 mais il a pas perdu de point de vie ensuite c'est à Dorian Dorian ce qu'il va faire donc il va se remettre invisible je me remets invisibilité sur moi-même et comme je suis invisible je vais pouvoir faire attaque 5 avec poison confusion et brûlure donc invisibilité sur mon nom ici ensuite je fais attaque 5 avec confusion attaque 5 plus 1 je fais de la nuit ou attaque 5 malédiction donc c'est attaque 5 plus 1 est la nuit donc de la nuit et il y a le champ donc c'est attaque 5 attaque 6 plus 1 alors attaque 5 plus attaque 6 plus 1 attaque 7 donc je lui mets 7 dégâts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 il est confus empoisonné et brûlé mais par contre je me prends un Rotteliette 3 encore 1, 2, 3 je passe à 12 points de vie et je lui gagne 1 point d'expert ici donc je lui ai quand même fait une bonne attaque ça c'est quand même bien joué ici ensuite c'est encore au Black Imp malheureusement lui il me refait attaque 1 je suis empoisonné attaque 2 attaque 2 ben malédiction donc il foire son attaque mais il me remet une confusion une malédiction ah le salaud le salaud donc c'est à mon champ de vrai mon champ de vrai mon champ de vrai son champ il me fait gagner 1 point d'XP ici voilà c'est prise de tête là c'est en train de me gonfler donc moi ce que je peux faire je vais faire déplacement 3 attaque 3 à portée 3 et je vais faire un désarmement je pense que je vais désarmer le persécuteur pour le prochain tour donc là je perds le token 1, 2, 3 1, 2, 3 je vais me mettre là donc je fais move 3 1, 2, 3 ici ensuite je fais attaque 3 sur le Black Imp attaque 3 ah mais c'est pas possible j'ai mélangé les cas je retombe sur la malédiction mais sérieux et je fais désarmement sur le persécuteur je vais pas arriver à le tuer lui c'est un truc de fou il se fout de moi ici et nouveau tour nouveau tour et ben mon mon champ de vrai il va jouer en 16 c'est ses deux dernières cartes 16 et moi je suis invisible je pense que je vais refaire une grosse attaque il y a de la nuit il y a de la nuit qui c'est qui a fait de la nuit du coup c'est moi qui a fait de la nuit autour d'avant et oui j'ai fait de la nuit autour d'avant ah ouais bah je vais faire ça alors je vais lui faire une grosse attaque je pourrais même refaire un pillage pour refaire de la nuit derrière et lui je vais y aller c'est bon je sais ce que je vais faire ok donc moi je joue en 19 avec Dorian et en 16 avec mon champ de vrai et c'est le persécuteur qui commence il fait bouclier 2 rôteliette 2 à range 3 ben très bien il perd sa confusion il perd son désarmement ici par contre il est brûlé donc il perd un point de vie je n'ai pas mis les tokens il est empoisonné il est brûlé ici c'est à Dorian de jouer il a son champ il gagne un point d'xp ah ça me saoule ça me saoule ça me saoule parce que lui il va faire quoi ? il va faire encore attaque un poison je pourrais l'immobiliser mais ça ne sert à rien du tout finalement j'aurais dû rester au corps à corps alors est-ce que je n'irai pas au corps à corps à l'attaquer ? est-ce que je n'irai pas au corps à corps à l'attaquer ? moi j'ai prévu ça de toute façon c'est cette dernière carte c'est où je fais attaque un porté-carte mais non je pense que je vais me déplacer ici et je vais faire une petite attaque 2 sur le jablot 1 en plus il va se déplacer 1 ça veut dire qu'il va m'attaquer avec un désavantage donc moi je vais faire move 1 ici et donc je fais attaque 2 au corps à corps attaque 2 attaque 2 attaque 3 attaque 3 attaque 4 1, 2, 3, 4 il lui reste un point de vie un point de vie un point de vie je me suis mis une XP oui je me suis mis une XP lui il n'a rien d'autre ok donc mon champ de vie a fini de jouer ça a Dorian joué donc Dorian ce que je vais faire je vais faire je suis invisible donc je fais attaque 3 plus 2 parce que je suis invisible attaque 5 il y a de la nuit attaque 8 et il y a le champ attaque 9 il a empoisonné attaque 10 et après je ferai un loot 1 ici en bas pour faire de l'ennemi donc on va recompter comme il faut donc attaque 3 3, 6 7, 8 9 10 il a empoisonné attaque 10 vérifie les cartes ok putain c'est pas bon ça c'est pas bon ça allez allez attaque 10 attaque 10 attaque 10 attaque 10 attaque 11 attaque 11 1, 2, 3, 4 7, 6, 7 il lui reste 2 points de vie 2 points de vie je me prends un rôtelier 2 1, 2 et grâce à cette carte que je viens de piocher je me remets invisible donc là je suis toujours invisible et après le bas donc j'ai pris la nuit le bas je fais pillage 1 ici et je refais de la nuit ok pillage 1 je refais de la nuit ensuite ça lutte joué lui il fait move 1 mais de toute façon qu'il aille là ça ne changera rien donc il ne bouge pas pour moi par contre il a 2 cibles mais là je suis invisible donc il focus que lui et il lui fait attaque 1 je suis empoisonné attaque 2 avec des avantages donc c'est attaque 2 x 2 ou attaque 2 plus 1 donc c'est pareil donc ça fait 2 1, 2 je suis à 6 points de vie et donc nouveau tour nouveau tour nouveau tour nouveau tour Dorian il va jouer en 17 en 17 et bien par contre c'est soit je non mais j'ai refait un repos long avec mon champ d'ouvrir j'ai pas le choix 1, 2, 3, 4 je refais un repos long donc c'est Dorian qui commence donc en fait Dorian je vais aller tuer le diablotin noir parce qu'il m'a gonflé donc en fait je vais faire déplacement 4 tous ceux qui vont me cibler gagneront des avantages il y a de la nuit donc je vais éliminer la cible normale à la place donc move 4 je suis là invisible 1, 2, 3, 4 ici et avec la nuit je prends la nuit je tue celui-là là il y a une pièce oh putain il y a 2 pièces là ça serait cool de les prendre j'ai même 1 point d'XP et donc je redeviens visible et ceux qui vont me cibler il y aura un désavantage ici ok lui il est mort donc lui il ne vole pas non lui il ne vole pas ça va être lui qui va être pris pour cible donc déjà après c'est au persécuteur donc déjà il perd 1 point de vie il lui reste 1 PV il se déplace là hop ici il fait attaque 4 sur le champ de vrai attaque 4 plus 0 donc il me reste 2 points de vie sur le champ de vrai et 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 s'il y avait de la nuit il faisait attaque plus 2 désarmement mais la nuit j'ai eu de la chance je l'ai pris juste avant lui ici c'est à mon champ de vrai donc il s'enlève le point ah attends attends attaque 4 il a empoisonné attaque 4 attaque 5 attaque 5 plus 0 donc je perdais 1 point supplémentaire donc il me reste 1 point de vie je suis en repos long je perds déjà il y a mon champ je gagne 1 point d'XP je passe à 13 ensuite je suis en repos long je m'enlève le poison et je perds une carte et là c'est chaud c'est chaud parce qu'il me reste encore quand même une grande salle à faire et qu'est-ce que je vais perdre là il faudrait que je garde mon mouvement 5 et je pense que je vais placer mon champ pour me soigner parce qu'il faut absolument que j'arrive à me soigner j'aimerais bien garder ça je vais perdre blessure mélancolique c'est une petite initiative mais tant pis donc je perds blessure mélancolique et nouveau tour nouveau tour lui lui reste 1 HP donc ça serait bien qu'on l'ignore mais là ça m'emmerde parce que est-ce que je peux passer le... non c'est un obstacle le nid donc je ne peux pas le traverser je ne peux pas traverser le nid mais comment je dois considérer cette carte kill tranquille tous les alliés peuvent effectuer une action de soin de 2 sur vous-même au début de chacun de leur tour je pense que ça doit être si mon allié est à côté de moi gratuitement ils peuvent soigner 2 je pense que c'est comme ça qu'il faut considérer la carte je ne vois que ça mais le problème là c'est que je dois jouer lentement je pense que je vais jouer putain parce que là il faut la porte aussi de toute façon je n'ai pas le choix Dorian il n'a plus de carte il reste une carte en main je ne peux pas faire de... non je vais faire un gros polon avec Dorian et avec lui je vais jouer lentement après je pourrais jouer en 5 1, 2, 3, 4, 5 pour explorer la nouvelle salle et peut-être me mettre invisible est-ce que ça vaut le coup ? j'ai mes bottes 1, 2, 3 1, 2 et tirer peut-être plus tôt tirer, 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 tirer et derrière, derrière qu'est-ce que je pourrais faire ? je pourrais tout redire ? non je pourrais tenter ça je vais tenter de jouer en 78 je vais jouer en 78 en sachant qu'il est brûlé le persécuteur il est censé mourir donc le persécuteur il joue en premier il joue en 16 donc de toute façon il est brûlé donc comme il lui reste un point de vie lui il est mort ici il m'aura fait chier lui ici c'est dommage il y a de la pièce à prendre mais bon tant pis ensuite c'est à mon champ de vrai il y a le champ je gagne un point d'xp et ensuite je vais prévoir ça tant pis je vais faire déplacement 3 avec mes bottes déplacement 5 attaque 3 portée 3 et ici je vais désarmer je vais voir ce qu'il y a dans la prochaine salle allez on part sur ça ici je vais prendre mes bottes hop tac donc j'aurai le droit de faire un move 5 donc je fais 1, 2, 3, 4 ici donc il me reste un mouvement à faire et on va aller explorer cette nouvelle salle allons voir ce qu'il se passe là-bas dedans on va bien revenir ouais j'ai changé de disposition de mes cams mais j'ai l'impression que c'est pas mieux des fois bon ça a l'air d'être revenu donc il me reste mouvement 1 et donc nouvelle salle donc là on a révélé la tuile G la tuile G c'est la tuile qu'on doit qu'on doit vider ah oui d'accord wow ok donc là il y a le trésor ici bon il y a encore un persécuteur élite il va me rendre fou encore au secours oh non et il y a quand même ah non je pensais qu'il y en avait 4 il y a quand même 3 serpents ils sont à côté du nid là-bas 3 serpents 1, 2 3 alors ce qu'on va faire on va mettre les numéros avant et eux ils sont où ? ils sont là donc ils sont comme ça 1, 2, 3 ok lui c'est un élite ça serait bien que j'ouvre la porte là-bas aussi quand même voir ce qu'il a alors lui c'est le numéro 4 encore 21 points de vie enfin lui sinon ensuite je crois qu'il y a un serpent à l'île là-dedans non ? ouais il y a un serpent il y a le numéro 8 et lui je crois qu'il est au milieu le numéro 8 donc le numéro 8 il est là et après c'est des normaux après les autres ils n'ont pas beaucoup de points de vie ils ont 7 points de vie donc ça peut le faire il y a le numéro 4 le numéro 4 je l'avais déjà on va le mettre là le numéro 4 et l'autre c'est le numéro 3 le numéro 3 bien là mon petit numéro 3 qui est là-bas hop là ici bon bon mieux je me mette invisible de toute façon par contre je vais être hyper loin de rien il va être hyper loin le temps qu'il arrive c'est là il me reste mouvement 1 je pourrais attaquer le persécuteur mais le souci c'est que de toute façon je suis obligé d'attaquer le persécuteur parce que là même si je fais move 1 1 1 2 3 4 5 qui sont trop loin en range le persécuteur il va se soigner donc ça sert strictement à rien donc j'avais prévu ça de toute façon je n'ai pas le choix je pourrais désarmer derrière eux ils vont faire move 4 1 2 3 4 tant pis donc j'ai dit je vais avancer de 1 je vais le mettre là hop juste là ici et donc je fais attaque 3 sur le persécuteur attaque 3 plus 2 et malédiction donc ça fait attaque 3 attaque 5 1 2 3 4 5 je le maudis et ensuite le haut c'est désarmement donc je vais le désarmer mais ça n'aura aucune incidence désarmement ici mais je vais quand même regarder parce que Lily tu vas faire move 4 1 2 3 4 donc ça veut dire qu'il ne touche pas et 1 2 3 il ne touche pas alors je vais peut-être garder ma cape d'invisibilité en plus lui je viens de le désarmer donc il ne m'attaquera pas bah c'est bon nickel ok donc si finalement le désarmement aura un avantage donc c'est au persécuteur le persécuteur il fait move 1 il m'attaque mais il est désarmé ici mais par contre il se soigne de 5 donc il repasse à 21 points de vie c'est au serpent serpent il fait move 4 1 2 3 4 ici lui il fait move 3 1 2 3 lui il est là 1 2 3 hop là les serpents quand ils arrivent ils défoncent tout ils sortent d'unis ils éclatent tout ils sont tellement vénères c'est les anacondas les trucs ok donc les serpents il ne faut rien ils sont hors de portée de Johnny ensuite c'est à d'ailleurs est-ce que je lui ai mis un point de XP pour son champ euh oui donc du coup Dorian il prend deux points de vie il est en repos long ici il n'a rien à récupérer par contre je perds les cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6 putain ça va être chaud on est là-bas euh il faut garder les invisibilités ah là c'est chaud là là c'est chaud bah tant pis je vais perdre cette invisibilité alors ça m'ennuie mais je préfère garder la carte qui me fait tuer des ennemis si j'arrive à faire de la nuit encore ici bah un nouveau tour nouveau tour bah moi je vais aller au je vais aller au charbon on va y aller hein on va essayer de défoncer du monstre ah ça va être tendu quand même parce que moi je pourrais faire quoi avec lui moi je pourrais en jouer en 10 euh j'ai pas le choix de toute façon je vais jouer en 10 avec Johnny si j'arrive à tuer un serpent et lui 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc je vais être obligé d'utiliser mes bottes donc ça ferait ça j'ai plus ma smoke bomb dommage ça je pourrais faire une grosse attaque alors je fais ça je vais jouer en 11 allez c'est parti on passe en premier on passe en premier euh donc c'est Johnny qui commence je vais faire ça donc Johnny ce qu'il va faire il va faire attaque 4 porter 4 pousser 3 et je vais poser ce champ donc tous les alliés qui seront à côté de moi pourront me soigner de 2 et grâce à ce champ je pourrais faire une attaque 2 avec ma guitare donc déjà alors est-ce que je n'attaquerai pas le serpent élite il va peut-être se faire les normaux d'abord qu'ils n'ont pas beaucoup de points de vie donc je pourrais faire un range 4 1, 2, 3, 4 donc je vais attaquer lui derrière le numéro 3 donc je lui fais je lui fais attaque 4 attaque 4 fois 2 8 il n'y a pas de bouclier donc c'est le numéro 3 qui est mort lui je l'ai défoncé ouah ici donc là on aura 4 pièces bien joué ça Johnny ici ensuite je place mon nouveau champ là d'ailleurs est-ce que je me suis mis un point d'expé pour le champ je ne crois pas non ici donc je place mon nouveau champ et grâce à ce champ et ma guitare j'ai le droit de faire une action de mouvement 2 ou d'attaque alors est-ce que je ne reculerai pas plutôt je pense que je vais reculer plutôt je vais faire move 2 en arrière 1, 2 ici voilà ça me paraît plus judicieux ici ensuite donc je pense que c'est tous les alliés peuvent effectuer une action de soin 2 au début de chacun de leur tour donc là du coup ben moi je ne peux pas je pense qu'il faut être quand même à portée parce qu'il n'y a pas écrit de portée je pense qu'il faut être au corps il faut être à côté de lui pour pouvoir le faire donc moi pour moi je ne pense pas pouvoir le soigner parce que c'est écrit sur vous-même alors je pense que c'est sur le champ sur le champ de vrai donc je ne peux pas le soigner donc moi ce que j'ai prévu c'est de faire un déplacement un déplacement 4 et toutes les attaques sur moi en fait ils vont gagner un désavantage et j'ai fait un attaque 4 à portée 4 confusion, malédiction j'ai gagné 1 point d'exp maintenant le déplacement 4 je vais être un peu juste alors du coup je vais me servir de mes bots ici pour faire un déplacement 6 et donc je fais 1, 2, 3, 4, 5 ici comme ça au moins je bloque l'accès 5 ici et donc je fais attaque 4 sur le numéro 4 attaque 4 donc il 1 donc c'est toujours attaque 4 je passe à 13 points de vie attaque 4 attaque 4 eh ben voilà il fallait qu'il tombe j'ai utilisé quand même tout ça du paquet il fallait qu'il sorte donc bon maintenant mon attaque est foirée par contre je lui mets quand même malédiction et confusion ici je ne peux pas me mettre invisible il me reste 13 points de vie ok on n'a pas trop le choix ensuite c'est au persécuteur le persécuteur il fait move 1 du moins il fait move 2 mais move 1 il ne peut pas aller plus loin il fait attaque 6 2 cibles donc il fait attaque 6 plus 0 donc je passe à 7 points de vie ça va être chaud la fin du scénario là il m'a tendu je passe à 7 points de vie donc lui le persécuteur a fini de jouer ensuite c'est au serpent ils ont un jump ils ont un jump de toute façon son focus c'est lui donc déjà il fait move 1 ici il me fait attaque 2 attaque 2 plus 0 1 2 je passe à 5 points de vie et il me met poison et l'autre il fait move 4 avec jump donc 1 2 3 4 pour moi il va sauter ici en fait ici pour pouvoir me target et donc il me fait attaque 2 je suis empoisonné ça fait attaque 3 attaque 3 moins 1 2 1 2 il me reste 3 points de vie et 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 alors all attaque this run gagne toutes les attaques si bien ok donc c'est bon donc un nouveau tour nouveau tour mon champ de vrai il n'a plus de carte j'ai fait un x2 on va remélanger son deck par contre je pense qu'avec mon champ de vrai je vais faire un repos course parce que l'autre il lui reste 3 points de vie je vais crever donc je fais un repos court il reste garde-carte je perds désarmement ça ne m'arrange pas trop mais il ne me reste qu'un pv de toute façon donc je n'ai pas le choix donc je vais perdre mon désarmement et je pense que je vais peut-être jouer l'étourdissement ce tour-ci si je les étourdir c'est dommage ça me fait jouer lentement je vais jouer en 19 19 et moi je vais essayer de me mettre invisible je vais essayer de me mettre invisible déplacement 3 invisible je pourrais faire l'attaque 5 je pourrais faire l'attaque 5 je vais faire ça je vais jouer en 18 avec Dorian allez c'est parti c'est le persécuteur qui passe en premier persécuteur il ne bouge pas il fait attaque 4 sur Dorian donc attaque 4 x 2, 8 je ne peux pas encaisser le dégât donc je suis obligé de perdre une carte et je vais perdre sinistre substance il reste 2 élites non je vais perdre esprit de la nuit ici pour ignorer le dégât il se lutte 4 mais il a tous ses HP ensuite c'est au serpent j'ai vraiment pas de chance c'est au serpent ils font bouclier 1 donc l'élite il attaque Dorian donc il me fait attaque 2 plus le poison attaque 3 attaque 3 plus un 4 je ne peux pas encaisser je perds substance sinistre ici l'autre il me fait pareil attaque 2, attaque 3 attaque 3 plus un 4 donc je ne peux pas encaisser le dégât il me reste 2 quarts dans ma défaut est-ce que je perds ah j'ai perdu le scénario ah putain je suis d'un dommage donc c'est à Dorian de jouer donc Dorian ce qu'il va faire ah je suis deg je suis deg je suis deg donc Dorian, Dorian, Dorian il va faire déplacement 3 invisibilité ou alors je fais ça pour maximiser mon attaque ça va être mes dernières attaques là je pourrais faire 5 6, 7, 8 8 je crois que je vais faire ça plus tôt donc je vais faire attaque 3 et attaque 5 plutôt je voulais mettre invisible pour faire une attaque 5 là mais il vaut mieux que je fasse une double attaque déjà il y a le champ le champ il permet de soigner 2 le champ de vrai donc le champ de vrai je le soigne de 2 1 2 ici pour ma pour l'action de mon début de tour et ensuite je vais attaquer lui l'élite donc je lui fais je commence par rôdeur des ruines donc je fais attaque 5 attaque 5 confusion il ouvre le jeton confusion ici donc attaque 5 attaque 5 attaque 6 6 il a bouclier donc c'est attaque 5 1, 2, 3, 4, 5 il lui reste 8 HP et ensuite je fais le bas donc de frénésie silencieuse c'est attaque 3 attaque 3 plus 1 attaque 4 attaque 4 moins 1, 3 1, 2, 3 il lui reste 5 points de vie ici donc moi Dorian a fini de jouer c'est ses 2 dernières cartes dans sa défausse donc il se faudrait de faire un repos long après et je pense que lui ça sera mort pour lui ensuite c'est à mon champ de vrai donc mon champ de vrai il va faire attaque 4 porter 4 pousser 3 et je vais placer ce champ là pour faire une attaque 2 avec ma guitare donc je vais faire attaque 4 sur l'élite donc déjà il y a mon champ je gagne 1 point d'XP et donc je fais attaque 4 plus 0 il a bouclier 1 donc il perd 3 points de vie 1, 2, 3 il lui reste 2 points de vie et ensuite je place mon nouveau champ ici et donc j'ai le droit d'attaquer avec ma guitare et je fais attaque 2 sur lui attaque 2 plus 2, 4 4 1, 2, 3 parce qu'il a bouclier 1 par contre lui j'ai oublié il avait confusion normalement il aurait dû m'attaquer avec confusion parce qu'il m'a fait quoi attaque 2 plus 1 sinon c'était plus 0 alors j'aurais peut-être pu garder une carte parce que lui il était confus tout à l'heure en fait il me faisait attaque 2 j'étais empoisonné attaque 3 attaque 3 ben non ça ne change rien non ça ne change rien ici donc nouveau tour nouveau tour d'orient il reste 2 cartes dans sa défense donc c'est repolo obligatoire et avec mon champ de vrai ben je vais jouer en 79 donc c'est le persécuteur qui commence il fait attaque 4 attaque 5 avec le poison moins 1 attaque 4 je ne peux pas encaisser le dégât donc c'est soit je permets 2 cartes de toute façon c'est pareil je permets 2 cartes donc je n'ai plus de cartes donc là je suis épuisé je suis épuisé ensuite il fait de la nuit c'est au serpent de jouer les serpents ils font move 3 ou move 2 donc lui l'élite il va venir là au milieu ici et il me fait attaque 4 attaque 4 plus 1,5 ben je ne peux pas encaisser donc je vais perdre 2 cartes dans ma défense c'est les 2 cartes restantes dans ma défense c'est la gosse ici je suis empoisonné ah c'est dur là et l'autre me fait pareil attaque 4 mais je suis empoisonné maintenant donc c'est attaque 5 attaque 5 moins 1,4 4 je ne peux pas encaisser le dégât j'ai 2 cartes en main que je ne peux pas défausser parce que c'est les cartes que je voulais jouer ce tour-ci j'ai plus de cartes il me reste 3 pv donc eh ben je ne peux pas encaisser je suis obligé d'encaisser le dégât et je suis mort ah putain ça c'est jouer à rien voilà je suis deg là ça c'est vraiment jouer à rien en plus je ne sais pas ce qu'il y a dans cette salle là alors je me demande si ça ne vaut pas plus le coup de passer par là après j'ai perdu quand même beaucoup de temps dans les salles dans les salles d'avant avec le persécuteur alors est-ce que ça vaut le coup de perdre autant de temps le problème c'est qu'il y a quand même du monde ici je pourrais tracer je pourrais tracer mais j'ai peur que les monstres viennent en arrière il y a quand même pas mal d'élite il y a un serpent élite le persécuteur élite alors est-ce que j'ai joué trop tôt mes éléments aussi parce que j'ai cramé pas mal de potions il aurait peut-être mieux fallu que je garde ma potion peut-être pour lui ou un des élites j'en aurais tué un déjà ça aurait été pas mal voilà c'est vrai que j'ai perdu pas mal de temps ici j'ai perdu pas mal de temps après j'ai pas eu trop de chance j'ai tapé deux fois trois fois des échecs sur le diable au teint noir donc forcément quand on tape des échecs on perd des tours on perd du temps et là le temps il m'a été précieux et là je me suis peut-être trop aussi un peu trop engagé en sachant que mon je pensais pas que Dorian allait prendre autant de dégâts j'aurais dû me mettre là mais me mettre invisible j'aurais été invisible ici j'aurais pu tanker les monstres pour éviter qu'ils passent bon eux ils sortent par dessus donc bon ça va peut-être pas changer mais j'aurais peut-être pu les bloquer éviter quelques attaques parce que là ça m'a coûté 4 cartes en tout sur 3 attaques j'ai perdu 4 cartes donc de toute façon en règle générale quand on perd les cartes sur des attaques ça voilà il n'y a pas de c'est... oh merde j'arrive pas à trouver le mot c'est... voilà c'est... c'est compliqué j'arrive pas à trouver le mot bon c'est pas très grave du coup bon on a perdu le scénario ce que je vais faire je vais le recommencer je vais le recommencer parce qu'il faut que j'arrive à le passer pour pouvoir gagner un scénario dans le marais stagnant pour mon champ de vrai ça me fera gagner un scénario supplémentaire pour Dorian et après je sais pas on me verra de toute façon on partira sur un scénario euh... probablement dans la montagne du gardien ou dans les forêts dans la forêt des dagues ou avre nuit je verrai un peu les scénarios qu'on a donc voilà pour cette partie les copains j'espère qu'encore une fois vous avez passé un agroble moment en ma compagnie et puis on va se retrouver très très vite pour la suite de Gloomaven voilà allez ciao les copains ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !